Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à quelques heures de l'ouverture de la Free Agency 2019. Normalement minuit heures française, si je dis pas de conneries. Donc c'est l'occasion de faire un petit point sur les rumeurs qu'on peut lire à droite à gauche. Et justement je vais commencer par ça. Ce ne sont que des rumeurs. Donc après c'est à chacun de savoir déceler le vrai, du faux, ce qui est probable, ce qui n'a aucune chance de se faire, etc. Parce que chaque fois c'est pareil, on entend 50 000 rumeurs et puis au final il se passe 10% de ce qu'on nous annonce. Donc voilà, il faut être capable de déceler le vrai, du faux et c'est pas toujours évident. La seule chose qui est sûre, ça c'est pas une rumeur, c'est fait, c'est acté, ça n'arrivera pas. Darren Collison ne viendra pas aux Bulls, il ira nulle part d'ailleurs. Il a décidé qu'à 31 ans il prenait sa retraite pour se consacrer à la religion. Grand bien lui fasse. Mais ça emmerde un petit peu les Bulls parce que c'était une alternative un petit peu moins chère par rapport à Pat Beverly si du coup on signait pas Pat Bev. Donc ça fait une option en moins pour les Bulls qui avait déjà perdu l'option Lanzo Ball avec le trad des Lakers et des Pels. Donc du coup ça faisait deux joueurs potentiellement intéressants pour les Bulls qui sont plus sur la liste. Hier on a appris que Derrick Rose pourrait signer à Détroit pour deux ans dès l'ouverture du marché des transferts cette nuit. Après est-ce que la piste Rose était vraiment sérieuse ? Ça on en sait pas grand chose. Mais toujours est-il que ça fait une piste en moins pour les Bulls qui cherchaient donc un meneur d'expérience. Et du coup il reste Pat Bev qui encore une fois je pense que je vais dire ça tout le long de la vidéo selon les rumeurs, d'après des sources. Ce que cherche Pat Bev en termes financiers ce serait quelque chose autour des 40 millions sur 3 ans. Donc ça fait à peu près 13 millions et demi, voilà un peu 13 millions et quelques la saison pour au bout de 3 ans. Sachant qu'il va avoir 31 ans dans les prochains jours, début juillet je crois le 12, bref. A voir si les Bulls sont vraiment intéressés pour lui offrir 3 ans. Il préférerait partir sur 2 ans quitte à donner un salaire plus important sur 2 ans. La solution, et c'est vrai que je sais plus qui m'a tweeté ça mais c'est une solution qui me plaît pas mal, c'est de lui proposer un contrat dégressif avec un gros salaire la première année, un peu moins la deuxième, un peu moins la troisième mais au final ça fait quand même 40, 41, 42 millions sur 3 ans. Sachant que dans 3 ans il aura 34 ans donc ça peut être une solution intéressante. A voir si lui ça l'intéresse, s'il est prêt à signer ça mais en tout cas ça peut être une bonne idée de la part des Bulls de tenter le coup comme ça. Parce que lui de toute façon il voudra aller 3 ans en garantie, si c'est pas les Bulls qui lui proposent ça, ce sera une autre équipe, il y a Dallas, les Lakers et même les Clippers qui veulent le garder. Donc il y a du monde sur les rangs et sachant que voilà on a Rose, Collison et Elonzo Ball qui sont plus... En tout cas pour Collison et Ball c'est sûr ils ne sont plus dans la liste. Rose, bon il faudra attendre que ce soit officiel même s'il y a de grandes chances que ça se passe avec les Pistons. Mais voilà du coup pas de bève ça devient la grosse option au niveau du poste de meneur. Après un autre poste où on entend des trucs un petit peu là, Enes Kanter, bon pourquoi pas, c'est vrai qu'il est friagente mais il avait l'air de bien se plaire à Portland donc à voir si les Bulls ça l'intéresse, parce que je ne suis pas convaincu que cette rumeur soit extrêmement fondée. Mais bon on ne sait jamais mais il va demander beaucoup donc je ne suis pas certain que... Après c'est un bon joueur, je l'aime bien, ce n'est pas la question mais je ne pense pas que ce soit le plus intéressant en termes de fit et en termes de finance. Donc je ne vois pas trop d'où cette rumeur est partie. Mais enfin bref, je ne sais pas, c'est bizarre. Et puis on parle aussi peut-être d'un départ de Robin Lopez qui retournerait à New York, donc à voir lui aussi, donc il est en fin de contrat. Est-ce qu'on va réussir à le conserver à moindre frais, ce qui n'est pas gagné, parce que lui il voudra peut-être encore lui aussi chercher un dernier petit contrat, même si c'est un contrat court mais avec un salaire intéressant, sachant qu'il vient de sortir d'une saison à 14 et quelques, donc il n'a peut-être pas trop envie de faire des saisons au minimum vétérans à 2, 3, 4 millions. Donc bon, à voir. Suivant les prix, ça peut être intéressant de le faire revenir à un an, mais s'il demande trop, non, ce n'est pas la peine. Donc du coup, peut-être les rumeurs qu'Enterre viennent de là pour avoir un remplaçant. Mais bon, ça reste encore une fois, il y aura tellement de rumeurs qui vont arriver tous les jours que ce n'est même pas la peine d'être sur son phone toutes les 30 secondes et à update Twitter à chaque fois, là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, chill, relax, ça se passera quand ça se passera. De toute façon, qu'on le sache à 8h du matin ou à 2h de l'après-midi, ça ne changera pas grand-chose dans nos vies. Donc on va y aller tranquille, on va suivre ça tranquillement. Quand il y aura des signatures, on fera des vidéos pour en parler, pour débriefer, si c'est intéressant ou pas, etc., quand on aura plus de détails sur les contrats, blablabla. Mais pour l'instant, voilà, c'est que des rumeurs, donc ça va s'accélérer à partir de ce soir. Mais voilà, ce n'est pas la peine non plus d'être collé sur Twitter tout le temps. On verra bien ce qui se passera, quoi. Et là, à l'instant, au moment de faire cette vidéo, je vois une rumeur d'un journaliste de Boston qui parle des Bulls parmi les équipes intéressées par Terry Rosier. Donc voilà, à voir ce que ça vaut, ce que ça vaut. Le journaliste de Boston qui parle de ça, il est sur le départ, donc on verra bien. Bref, toutes les évolutions des signatures, on en parlera dans des prochaines vidéos. En attendant, profitez, il fait bon dehors, allez dehors, profitez de l'été. Et puis quand il y aura des transferts, vous serez bien au courant assez tôt. Allez, go Bulls, et en espérant une bonne free agency pour nous, et à bientôt. Ciao.